ABC Info vous présente la revue de la presse gabonaise. Présidentiel 2023, le duel se précise, titre de la une du journal Le Mbandia du vendredi 28 juillet 2023, avec comme entre autres illustrations photos, celles de ceux qui font figure de principaux protagonistes à cette présidentielle. D'abord Alexandre Barraud-Chambrier ABC, directement suivi d'Ali Bongo Ndimba, le président sortant. En page 3, le journal Le Mbandia s'offre, comme entre autres intertitres, à beau Ali Bongo Ndimba, un troisième mandat de trop. Troisième mandat d'Ali Bongo Ndimba, le Gabon au crépuscule de son destin, titre en page 3, l'hebdomadaire Mibana du 20 juillet 2023. En poursuivant, face à l'AVC qui l'accable depuis 2018, je cite, « Il serait plus judicié pour son cercle de proches de reconnaître son inaptitude à la fonction de chef de l'État. » Fin de citation. « Requête irrecevable » titre le quotidien de l'Union du vendredi 28 juillet 2023. 1. Pour faire allusion au rejet par la Cour constitutionnelle de la requête en annulation introduite par les acteurs de la société civile et leaders de l'opposition politique contre les modifications introduites mutamment par le Parlement sur le code électoral en plein processus électoral, au point de saper contre toute vraisemblance les acquis démocratiques obtenus de haute lutte à l'instar de l'introduction de l'enveloppe à coller et des représentants dans les bureaux de vote de chacun des candidats en lice. Dévoilons en page 2 une réaction du président de la principale plateforme de l'opposition alternance 2023, le journal L'Union s'avance. « Nous verrons bien si ces modifications garantiront l'organisation de trois scrutins de manière libre, équitable et transparente, ainsi que des lendemains électoraux apaisés que Dieu garde le Gabon dévoile visiblement le cœur en cendres. » Jean-François Ndongo-Biang, président de la plateforme Alternance 2023. « L'incompétence, l'ignorance et l'arrogance en bande organisée » titrent l'hebdomadaire mi-banant en page 2 en publiant le billet politique d'absolument vrai face à ce qui s'apparente à l'incurie politico-institutionnelle du clan Bongo. Selon l'auteur de ce billet politique, le pouvoir décadent et son gouvernement de la honte viennent une fois de plus de démontrer leur fébrilité en bâclant de manière grossière toutes les étapes des préparatifs des élections générales du 26 août prochain. Fin de complaîte. Élection locale 2023 à Libreville. Michel Ongundu-Louda à l'assaut de la mairie du 5e arrondissement, titre l'union du 28 juillet 2023 en page 3 en le présentant comme chef de file de la liste coalisée « Réagir, Union nationale ». Reprenons ce vice-président du parti « Réagir », l'union couche noire sur blanc, je cite « Il est temps que la souveraineté et la dignité des citoyens gabonais soient restituées et cela passe par la réappropriation des territoires ». Fin de citation. Séraphin Davin a couré devant la presse ce samedi, titre l'umbantia du vendredi 28 juillet 2023 en page de couverture, non sans se questionner sur ce candidat à sa succession au siège de député à l'embarrénais, « Va rejoindre le régime bongo, faire bloc autour de l'opposition pro-alli dont une partie était avec lui à la concertation initiée par le parler présidentiel ou s'alignera-t-il avec les candidats de la plateforme « Alternance 2023 » ? » Oui, de signer, bien sûr, le journal Le Mbandia, que la prise de parole d'Akouré Davin sera très scrutée. Albert Ondosa, candidat du peuple opprimé, lancé un appel patriotique pour reconstruire le Gabon, titre de la une du journal Mibana, qui revient en page 6 sur les axes prioritaires de l'acte de candidature à la présidentielle d'Albert Ondosa, en citant entre autres le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique, la solidarité aux bénéfices des couches sociales les plus défavorisées, l'amour du pays et la défense de ses intérêts. Viol supposé de Philippines par le défunt Glenn Patrick Mundende, la famille du défunt dément et veut une contre-expertise. Titre Lombandia en page 8, en revenant sur les questionnements de la dite famille, « Quelqu'un qui est pourchassé comme un gibier et qui sait que sa tête est mise à prix, peut-il avoir à l'esprit le besoin de satisfaire sa libido ? » Glenn Patrick Mundende, abattu sauvagement par l'escadron de la mort du pouvoir, un martyr de plus au Gabon, titre le journal Mibana en page 5. Note d'agenda pour la boucle, Alexandre Barreau-Chambrillet à Paris le 29 juillet 2023, renseigne un encadré d'ABC Info en page 4 sur la rencontre prévue ce même jour avec la diaspora gabonaise en France, de 14h à 18h du côté du Digital Village, 21 rue Albert-Bahy. C'était la revue de la presse gabonaise présentée par le service de communication d'Alexandre Barreau-Chambrillet, ABC, candidat à la présidentielle de 2023 au Gabon. « Musique de générique »